non ce n'est pas la violence croyez moi ce n'est pas la violence la solution la violence n'est pas la solution croyez moi la violence n'est pas la solution qu'est ce qui est la solution la solution c'est la sensibilisation du bas peuple le pouvoir en place n'a rien fait pour le bas peuple regardez tout le bilan de 2010 à aujourd'hui partez dans nos quartiers venez dans nos quartiers là dans notre quartier à boulbini ya l'eau c'est à dire l'eau des l'eau des vc parce que quand j'ai dit le mot là c'est un peu vulgaire c'est vulgaire quoi l'eau des vc c'est à dire l'eau des vc qui descend c'est qu'on dit en sous sous billets tout calombe aujourd'hui ya l'eau des billets là bas notre grand carrefour qu'on appelle condebouine qu'on appelle condebouine la route elle est complètement gâté calcinez complètement gâté les quartiers partir dans les quartiers les matins les bonnes filles et autres si vous voyez que le bas peu plus s'assi ils n'ont rien on personne ne les soutiennent nos enfants de l'axe qu'est ce que on va vous dire ce n'est pas la peur ni rien regardez combien de morts il ya eu même des innocent des bébés des bébés qui meurt par des balles perdues quand on envoie l'armée là bas vous faites pas la violence je l'ai dit vous les applaudissez vous les insultez pas vous jetez pas les cailloux si vous voulez même faire sortir des chaînes musicales mettez le morceau là danser avec l'armée c'est des bonnes stratégies ils diront de vous ah les enfants là ce n'est pas des violences les enfants là c'est des guinéens les enfants là vraiment ils sont bien est ce que vous avez compris donc on a perdu beaucoup de monde beaucoup de gens sont décédés quand on veut le pouvoir et c'est le pouvoir qu'on veut on veut élire notre président et là c'est lui parce qu'il a réellement remporté ses élections c'est pas par peur dit mais on pense à quoi notre pays qu'on veut commander là si on fait la violence on panique on met tout en feu quel pays on va diriger quel pays on va diriger quel pays on va diriger les stratégies qu'on devrait faire c'est de faire les sensibilisations avec les bas peuples les bas peuples l'état n'a rien fait pour les babes pendant dix ans dix ans j'ai dit et les ministres passent dans l'eau là dans leur 4 4 les chefs passent dans l'eau là dans leur 4 4 notre couloir parce que moi je suis voisin directement avec le palais des nations notre couloir où tout le reste dans toute cette année et la gouvernance du du fait général ça ne contient c'est notre ruelle qu'il empruntait pour partir sortir de la ville la corniche à l'entendement cette ruelle aujourd'hui c'est dégradé c'est cassé il n'y a pas de route parce que l'état n'a rien fait à l'afaconde n'a rien fait pour le bas peuple ça on le dit c'est notre droit de le dire les gens sont en train de souffrir c'est de faire les sensibilisation pour le bas peuple il faut que vous mettez quelque chose en tête c'est quoi l'axe le combat que vous êtes en train de faire mettez en tête que ensemble unis avec tous les coins et de conakry c'est cela qui va rapporter ce n'est pas dire seulement l'axe sorti on va faire ceci on va faire cela je les dis tantôt nos sages qui sont avec les petits dans les quartiers parler aux petits on peut se mobiliser manifester pacifiquement légalement sans violence c'est notre droit c'est un droit constitutionnel de manifester et on dit ici que les autres ne sont pas les gens de calum sont assis les gens de l'autoroute sont assis pourquoi ils sont assis parce que la violence qui est là en face il ya des pertes en vies humaines les gens se disent que à quand je vais sortir là bas je vais perdre ma vie c'est la violence oui mais si c'était des marches pacifiques des marches légalement fait sans violence sans injure je vais vous dire ceci cette vérité il faut qu'on l'accepte on est militant de l'ufdg à vie on veut élire notre président on veut pas le fatiguer feu laissons la violence je vous le jure s'il va pas être eu je vous le jure si les gens ne seront pas derrière lui pour les lire ici parce que tous tous ceux qui est en train de c'est à dire tout ce qui est en train de fatiguer et la cellule aujourd'hui c'est cette étiquette qu'il est le commanditaire des violences cette étiquette lui a été collé à la peau le monsieur il est complètement c'est à dire il est complètement il sait plus quoi faire par rapport à cela franchement on doit se mobiliser il faut se dire que l'ufdg maintenant ce n'est pas seulement l'axe 1 l'ufdg maintenant ce n'est pas seulement l'axe si vous voulez réellement le combat pour élire et là c'est nous d'aller pour faire changement dans la de cette à dire dans notre pays la guinée pour faire l'alternance tu as dit pour faire l'alternance l'ufdg maintenant c'est toute la guinée toute la guinée c'est pourquoi la nat a signé avec le président de l'ufdg des bons stratégies là comme ça là c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse accéder au pouvoir et attacher les colas on attache les colas on part voir des gens dans les quartiers les petits petits les gens influent dans certains quartiers on parle voir avec les colas on dit à nous nous sommes de l'ufdg vraiment on est venu nous confier à vous on est venu confier notre parti à vous à votre communauté à votre quartier nous sommes venus nous confier à vous voici les colas pour vos salutations différentes 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 celui qui est là aujourd'hui c'est ce qu'il faisait il partait ce s'asseoir avec les gens à boulbini moi je me suis assis avec lui en face comme ça avec un petit groupe à boulbini est ce que vous avez compris ce n'est pas la violence arrêter de faire les vidéos dire les gens on va sortir on va aller se casser tout on va les faire non tout ce qui est notre heureux aujourd'hui militant de l'ufdg c'est ça parce que quand il ya la violence ils vont étouffer notre ludeur ils étouffent notre ludeur ils ont réquisitionné l'armée maintenant comme ils ont réquisitionné l'armée qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on peut faire vous avez vu on avait prévu de faire une manifestation le lundi vous avez vu qu'est ce que ça a donné le but c'est de faire les sensibilisations et c'est de se dire que ce n'est pas l'axe seulement qui peut élire et la celle-là cette vérité il faut qu'on se la mette à la tête et qu'on la comprenne clair et net qu'on lui qu'on fait ouverture à les autres les autres on leur donne on leur fait confiance on leur confie des choses c'est à dire vous partez à ma tam celui qui est à ma tam là bas le responsable jeune influent à ma tam là bas vous leur confier la tâche vous leur dites voilà il est notre représentant ici on a envoyé les colas ici voilà pour notre parti vraiment on s'est confié à vous maintenant celui qui est là bas c'est un fils de ma tam il fait tout il fait sortir tout le monde il prépare les gens pour manifester calme et tranquillement mais quand on dit on va faire sortir on va gâter tout regarder combien de nos frais sont morts sur l'axe combien de nos frais tous les jours ils meurent tous les jours et tout ça là on met ça sur le dos de notre président et là c'est l'eau tout ça là on dit que c'est lui qui dit aux jeunes de sortir tout ça là on met ça sur son dos tout ça là si on veut le changement on veut élire et là c'est l'eau ce n'est pas peur ni rien on le fait c'est la meilleure manière de faire la politique la meilleure manière de faire la politique tous les gens qui sont passés ici là ils sont passés comme ci comme ça ils ont passé comme ci comme ça je vais vous dire une chose notre pays elle est tellement béni notre pays elle est tellement une terre que dieu aime que vraiment à la ne veut pas qu'aucun mal arrive à ce pays là parce que il ya tellement de c'est à dire tellement de connaissez connaisseurs plutôt connaisseurs qui savent lire et écrire le saint coran qui enseigne le saint coran c'est à dire plus que toute la sous région parce qu'il n'y a pas quelque chose qui plaît à la dieu comme vous le savez plus que moi que les gens qui enseignent le coran à d'autres personnes le pays là est rempli de ces chances là il ya combien de personnes dans le pays là qui ont des le coran dans leur tête mais non nos militants qu'est ce qu'on doit faire on doit se donner les mains les jeunes de l'axe ont fait des réunions avec les jeunes de caloum avec les jeunes de matam avec les jeunes de dixine avec les jeunes de matoto ont fait réunion entre nous on se dit toutes les quartiers on prépare on parle voir les gens on s'est confié à vous on s'est confié à vous on s'est confié à vous ça la violence tranquillement tranquille l'état est là il nous voit maintenant maintenant il faut qu'on agisse comme ça il faut qu'on agisse comme ça il faut que nous sages les plus écoutés la section motard il faut qu'ils disent maintenant parce que trop c'est trop les enfants sont tués combien d'années est ce que vous avez vu quelqu'un traduire devant la justice ici vous avez vu quelqu'un non quand on dit encore d'autres manifestations les gens vont sortir on va barrer tout on va faire tout quand on dit ça encore ceux qui vont encore mourir est ce qu'il y aura justice non il n'y aura pas justice ce n'est pas comme ça il faut qu'on fasse la politique on s'est engagé nous fils digne on le dit haut et fort qu'on ne changera pour rien au monde mais pour l'amour de dieu vous avez vu j'ai filmé des enfants de calombe ici à sandra varia pendant que toute l'armée est déployée qui ont chanté qui chantait et danser les danser sous le son de l'amacidibé c'est l'ulamique et berandé waleke le son de master x qui chantaient les jeunes de calombe ils chantaient ils scandèrent le nom de leur président ce n'est pas interdit ça c'est leur conviction c'est leur droit quand on continue à sensibiliser les gens des communes comme ça les gens des quartiers comme ça on dit voilà on s'est confié à vous on fait des réunions on monte 10 ans avec tous les gens des autres communes on se dit pas excusez moi on se dit pas seulement tient 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 on se dit pas seulement on va se concentrer sur l'axe on va se concentrer sur nos jeunes de l'axe non 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 oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens ils viennent pas sincèrement parmi nous mais il y a des gens sincères des gens qui ont une dignité des gens qui s'engageront pour le changement pour l'alternance il faut qu'on se mette en lien pendant que on s'est connu là pendant que on a fait cette cette élection ensemble là il faut qu'on se donne les mains il faut qu'on se donne les mains et qu'on dit à tout le pays à tout le monde l'ufdg c'est un parti national ce n'est pas un parti de groupe ce n'est pas un parti ethnique ce n'est pas un parti pour une personne c'est pour une c'est un parti pour toute la guinée c'est cette stratégie là qu'il faut qu'on joue et c'est ce qui nous manque les gens là ils jouent de nous par rapport à cela quand on fait la violence on sort on jette les cailloux ils font sortir l'armée on nous bloque où on a gagné nos peurs en vie humaine c'est là bas notre victoire les peurs en vie humaine c'est là bas notre victoire non ce n'est pas cela sans la violence ça les injures ça a jeté les cailloux quand comme les militaires sont réquisitionnés là bas comme ça tu ne les insultes pas il faut que c'est les sages les grandes du quartier des quartiers de l'axe ils appellent les enfants pour tenir des réunions pour l'amour du dieu il faut qu'on enlève l'étiquette de violence là sur l'axe sur le parti sur nous les vrais patriotes qui ne sont pas hypocrites qui ne veulent pas se remplir les poches qui veulent de vrais changements pour leur pays mais il ya beaucoup des enfants qui manquent de maturité dès qu'ils voient les soirées dès qu'ils voient les gens ils prennent les cailloux jette dès qu'ils voient les cailloux ils disent ensuite directement ça les nerfs oui on a perdu combien de personnes combien de personnes tout ça là depuis 2010 quand vous voyez les militaires sur l'axe vous pouvez même mettre la musique il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui plaît à un militaire à un corablier que son respect le respect le respect sensibilisant sensibilisant les gens sensibilisant tout le monde tout le monde sortira avec nous pour manifester pacifiquement légalement pour réclamer notre victoire mais la violence n'est pas la solution mes frères et soeurs arrêtez d'appeler les gens pour dire qu'on va sortir pour dire qu'il faut venir pour dire qu'il faut faire ça s'il vous plaît ce n'est pas parce que je ne veux pas de votre bien je ne veux pas ceci mais ce n'est pas ça ce n'est pas la solution je vous le jure ça ce n'est pas la solution je vous le jure ce n'est pas la solution il ya des gens qui disent on a besoin des armes on a besoin des armes le pays convainc gouverner notre président il a gagné il s'est proclamé il a proclamé sa victoire qu'est ce qu'on est en train de faire le combat qu'on est en train de faire le combat qu'on est en train de faire et que sa victoire soit reconnue le combat qu'on est en train de faire ça ne veut pas dire qu'on veut sacrifier nos enfants non on ne veut plus ça on ne veut plus ça on ne veut plus que les enfants meurent c'est cela qu'il faut se mettre en tête. On va continuer le combat ensemble. Il faut que vous vous dites que l'UFDG ce n'est pas seulement l'axe. L'UFDG ce n'est pas seulement l'axe. L'UFDG ce n'est pas seulement l'axe. Il faut se dire que vous vous levez les jeunes de Caloum, les jeunes de Matam, de Dixin, de Matoto main dans la main, on fait des réunions simplement, tranquillement, sans violence, sans injure, sans que même les gens ne soient vos coups. Mène dans la main. Vous pensez qu'on n'aura pas le pouvoir comme ça ? On aura le pouvoir comme ça, sans effusion de sang. C'est cette stratégie qu'il nous faut. C'est cette stratégie qu'il nous faut. Quand vous voyez les gens, vous chantez, vous dansez ensemble. La politique, ce n'est pas se détester. La politique, ce n'est pas être ennemi les uns comme les autres. La politique, c'est une question de conviction. Je suis pour Dalin, l'autre est pour Alpha. C'est comme ça. Normalement, quand les votes autres sont finis comme ça, là, terminés, on doit se dire bonjour, bonsoir, mais c'est sûrement en Guinée. Les Guinéens se détestent. Ils sont là à s'injurer sur les réseaux sociaux, à inventer des mensonges sur leurs prochains, uniquement à cause de la politique. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur nous. On prend nos photos, on modifie, on invente des mauvaises choses pour coller à notre image parce qu'on ne soutient pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur manière à eux de faire la politique. Ces gens-là, il faut qu'on les laisse avec leur conscience entre eux et Dieu. Ce qu'on doit se dire maintenant, là, mes frères et sœurs de l'Axe, c'est de continuer le combat pour notre président. Pas le fatiguer. Pas le fatiguer. La violence n'est pas la solution. Le rassemblement qu'on a appelé pour que tout le monde vienne sur le président, ce n'est pas pour faire la violence. Ce n'est pas pour faire la violence. Le rassemblement qu'on a appelé demain et après-demain jusqu'à samedi, c'est être ensemble, simplement ensemble, sans violence, ni rien. Réclamer notre victoire, sans insulter qui que ce soit. C'est cela la solution. Ce n'est pas dire tout le monde n'a qu'à sortir, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Il faut que moi, je vous dise cette vérité-là parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Moi, il y a quelque chose que je déteste dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai banni ça de ma vie. Je n'aime pas la défaite. Je n'aime pas la défaite. Moi, je ne suis jamais rentré dans quelque chose où je suis sorti tête baissée. Je ne suis jamais dans ma vie où Allah est la lumière de la vie. Je ne suis jamais rentré dans quelque chose où je suis sorti la tête baissée. Je suis toujours sorti haut les mains, la tête haute. Donc, il faut qu'on se dise quoi ? Qu'on arrête la violence, qu'on arrête les insistations, qu'on arrête les injures. On veut le pouvoir. On aura le pouvoir. Comment on aura le pouvoir ? C'est être avec le peuple, le bas-peuple, que ce régime a oublié depuis pendant dix ans. Vous allez voir, quand ils vont voir que le peuple est avec nous, quand ils vont voir que nous sommes avec le peuple, nous sommes en train d'aider le peuple, ils vont se tourner vers le peuple. Ils vont se tourner vers le peuple. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Il faut qu'on se dise que, oui, l'UFDG est un parti pour la Guinée, pour la Guinée. C'est tout. S'il vous plaît, mes frères de l'Axe, je vous en conjure, on vous a trop perdus. On restera avec vous jusqu'au bout. Rien ni personne ne nous fera changer d'avis. Prenons des contacts. Restons ensemble. Mais faisons des contacts entre nous. Faisons des contacts entre nous. Entre nous. Entre nous. Pour l'amour de Dieu. Prenons des contacts entre nous. Donnons-nous des idées. Comment on va faire ? Comment on va marcher ? Comment on va faire ceci ? Comment on va faire cela ? Tenons des réunions. Des bonnes réunions. Sans inciter à la violence. Sans préparer des mauvais coups. Rien. Uniquement pour être en contact avec le bas-peuple. Pour être là pour le bas-peuple. Pour dire au bas-peuple que, oui, quand l'UFDG aura le pouvoir, ça sera pour le bas-peuple. Ça sera pour le peuple guinéen. Ça sera pour toute la Guinée. Vous allez voir que c'est le peuple qui sera avec nous. Le peuple sera avec nous. Et ils se diront que, oui, les gens là qu'ils auront le pouvoir, vraiment, ils vont nous aider. Les gens là qu'ils auront le pouvoir, ils ne vont pas nous oublier. C'est à cela qu'il faut faire. Je vous le jure, ce n'est pas... C'est-à-dire la stratégie, c'est la meilleure stratégie. J'ai vu des grands politiciens comme celui qui est là aujourd'hui à faire cela. Il est venu à bourbiner ici. Lui-même. Oui. Lui-même. Il s'est assis avec les gens, il parlait avec les gens, il dit des choses, ce qu'il veut pour la Guinée. Maintenant, si notre président ne peut pas ça, on a déjà fait ça sciemment, mais il faut que les contacts maintenant soient réels. Il ne faut pas que ça soit dans la bouche. Il ne faut pas que ça soit sur le visage. Il faut que les contacts maintenant s'assoient dans le cœur. Oui. Les jeunes de L'Axe et de Kaloum maintenant, ils font un. Les jeunes de L'Axe et de Matam maintenant, ils font un. Les jeunes de L'Axe et de Dixi maintenant, ils font un. Les jeunes de L'Axe et de Matoto maintenant, ils font un. Toutes les cinq communes. Quand les jeunes de L'Axe et de Kaloum peuvent se déplacer, venir assister aux réunions des jeunes de L'Axe. Les jeunes de L'Axe peuvent se déplacer aussi, venir assister aux réunions des jeunes de Kaloum. Ainsi de suite comme ça là. C'est la meilleure stratégie. Les violences là. Ça ne nous avancera à rien du tout. Rien. C'est l'étiquette là qui va coller à notre président. Et c'est-à-dire, c'est ça, c'est lui qui est là à inciter les gens à la violence, c'est lui qui est là à inciter les gens à la révolte, c'est lui qui est là à dire qu'on va sortir. Non. La CDAO, les autres, ils diront que c'est les militants de L'Axe qui sont en train de se faire tuer. Qui a fait ça ? C'est leur président. Il faut qu'on réfléchisse bien, pour l'amour de Dieu, qu'on fasse des réunions à huis clos ensemble, qu'on fasse des manifestations pacifiquement, sans violence. Sous-titrage Société Radio-Canada